bonjour tout le monde on va voir maintenant la suite de l'exercice 1 non l'exercice 2 ça c'est l'exercice 2 sur l'électrostatique dans le vide donc on a vu ce que vous voyez devant vous donc et là on va voir on va voir la deuxième question qui est dans déduire la force est exercée par le fils sur cette charge cette force qu'on a déterminé qui est f c'est tout simplement la force élémentaire créé par un petit élément des x de ce fil sur la charge on est bien d'accord maintenant il faut déterminer le champ créé par la force exercée par tout le fils qui est en vert que vous voyez devant vous sur la charge grand q alors comment on va faire pour déterminer cela c'est ça la question qui se pose vous voyez devant vous ce dx c'est d'ailleurs que la variable c'est x donc tout ce qui n'est pas x est une constante tout ce qui n'est pas x donc lambda q est 4 pi epsilon 0 et i puisque i il est fixe on va le faire sortir de notre intégrale on a le droit parce que si je veux déterminer la force f et bien je vais utiliser une somme une somme indiscrète c'est-à-dire une somme continue qui est tout simplement l'intégrale 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 il s'agit d'une sommation continue alors que ça il s'agit d'une sommation discrète une sommation discontinue 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 celui là et bien c'est quelqu'un qui rit donc intégrale et puis on va utiliser cette intégrale parce qu'on a de la distribution continue c'est-à-dire que chaque petit élément tx chaque petit élément tx de ce fil crée une certaine force moi je vais sommer je vais faire la sommer de cette force tous ces forces la somme c'est-à-dire que je vais utiliser l'intégrale donc la force f c'est tout simplement intégrale fil df df donc là je j'ai pris origine ici O c'est l'origine c'est l'origine c'est l'origine donc intégrale intégrale de O jusqu'à pour O c'est zéro A A A le fil il a une longueur A ça c'est zéro et ça c'est A 0 A petit A petit A petit A petit A de 0 jusqu'à A si on avait par hasard si on avait par hasard l'origine le centre du fil autrement dit comme ça ça c'est l'origine c'est-à-dire que ça c'est zéro la longueur c'est A et ça c'est moins A sur 2 et ça c'est A sur 2 si on avait ça qu'est-ce qu'il faut faire et bien il faut faire tout simplement intégrale de moins A sur 2 jusqu'à A sur 2 si vous avez ça si vous avez ça si vous avez cela si vous avez cela donc j'efface j'efface c'est-à-dire que ça va donner intégrale 1 sur 4pi psi non de 0 lambda q dx d moins x carré suivant i suivant i suivant i suivant i j'ai dit que tout ce qui n'est pas x je vais le faire sortir sauf que d moins x carré c'est tout ça au carré donc je vais laisser parce qu'il y a ce x lambda c'est une constante je la fais sortir q c'est une constante je la fais sortir 4pi c'est une constante je la fais sortir epsilon 0 c'est une constante je la fais sortir i phi x je la fais sortir de 0 jusqu'à a tx sur t moins x au carré j'efface cela donc la force va donner donc regardez cette intégrale s'il vous plaît qu'on peut voir qu'on peut voir devant nous lambda q sur 4pi epsilon 0 suivant i bon intégrale bon a j'ai de 0 jusqu'à a dx sur t moins x carré donc comment on va faire pour cette intégrale en fait on voit bien bon une primitive pour ça ça donne normalement euh euh normalement ça devrait donner 1 sur t moins x 1 sur t moins x il suffit juste d'essayer de voir c'est très simple lambda q sur 4pi epsilon 0 j'ai dit que ça va donner 1 sur t moins x de 0 jusqu'à a de 0 jusqu'à a il suffit juste de dériver ça par rapport à x on va obtenir ça on va obtenir cela donc il suffit juste de de remplacer euh le x d'abord par a et faire moins et après remplacer par 0 c'est-à-dire que ça va donner 1 sur t moins a moins 1 sur t est égal lambda q sur 4pi epsilon 0 1 sur t moins a moins 1 sur t oui suivant i s'il vous plaît suivant i qu'est-ce que ça va donner après il suffit juste de réduire au même dénominateur si je réduire au même dénominateur si je réduire au même dénominateur c'est-à-dire que je je d je d moins 1 voilà d d d moins 1 normalement en e je vais avoir d moins a après moins le d c'est-à-dire le d va s'envoler ça va donner lambda q sur 4pi epsilon 0 je je multiplie la part d la part d moins 1 la part d la part d moins 1 c'est-à-dire que ça va donner ça le moins avec le moins ça donne plus c'est-à-dire que ça va donner lambda aq sur t moins a roi a suivant i et bien c'est hyper simple c'est hyper simple comme bonjour comme 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 donc là aq sur 4pi epsilon 0 d moins a fois a suivant i donc là ce qui va rester c'est et une chose qui va rester qui est la suivante il faut savoir que lambda a est égal à tout simplement j'ai dit que d q est égal lambda d x si je veux q il suffit de faire intégrale des q fil le fil de 0 jusqu'à a c'est-à-dire que ça va donner ça lambda c'est une transpante donc lambda a intégrale de 0 jusqu'à d x c'est a c'est-à-dire que lambda a qui est devant nous c'est tout simplement q q sur 4pi epsilon 0 a d moins a suivant i donc ça c'est la force résultante c'est tout pour cet exercice c'est tout bon j'espère que c'est très clair bon c'est très simple en fait je simplifie au maximum bien sûr pour les gens qui ont un grand niveau ils vont dire mais pourquoi il simplifie bon je simplifie pour que tout le monde comprend ça c'est tout c'est tout simplement c'est pour cette raison donc ça c'est l'expression de la force en fait on voit bien une chose on voit bien une chose qui est la suivante donc d'abord il dit que q elle est positive qu'elle est positive on voit bien qu'on a q q q q q fois q sur une distance sur 4pi epsilon 0 ce que vous avez comme distance av b moins av selon i parce qu'on sait qu'il force c'est qu'il f est égal à f exercé par par une charge q sur une autre charge q on prend q q sur 4pi epsilon 0 et puis on fait 1 sur r carré suivant r donc là on voit bien on a q q on a q q mais on n'a pas en 1 sur r c'est à dire que ce n'est pas une force colombienne la force colombienne c'est colombienne coulombienne 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 coulombien ça vient de monsieur coulomb le physicien français donc il ne s'agit pas d'une force colombienne parce qu'on a une distribution comme vous voyez si on avait des charges ponctuelles on va avoir en 1 sur r carré c'est à dire une force de coulomb donc merci pour votre attention et à un prochain et à un prochain exercice et à un prochain exercice